Tu en as assez de tes craquages, de cette alimentation compulsive, de toujours craquer pour des aliments nocifs, alors que tu as déjà entamé ta transition vers une alimentation végétale beaucoup plus saine. Aujourd'hui je te parle d'une offre qui peut vraiment vraiment t'aider à sortir de ce cercle vicieux de l'alimentation compulsive et l'alimentation émotionnelle. Je vais te parler aujourd'hui de la monodiète de banane, alors écoute bien cette vidéo jusqu'au bout si tu veux tout savoir. Mais avant de te parler en détail de cette offre, j'aimerais d'abord te parler d'une cliente, une cliente avec qui je travaille depuis plus d'un mois, qui s'est inscrite au programme d'accompagnement Libertois, donc le programme d'accompagnement long, et qui avait des gros problèmes, de troubles du comportement alimentaire, alimentation compulsive. Elle commençait à manger mais elle ne savait pas lorsqu'elle allait s'arrêter et c'était toujours le même cercle vicieux au quotidien. Au bout de même pas une semaine de travail, on a décidé ensemble d'entamer la monodiète de banane, donc c'est vrai que moi j'y pensais, mais elle aussi était très motivée pour le faire. Au début elle a eu beaucoup de mal, elle a eu beaucoup de mal parce qu'elle était toujours dans des schémas de restriction. Elle n'arrivait pas à manger suffisamment le matin, et puis au bout d'un moment elle avait envie d'autre chose, mais elle a quand même réussi, bien sûr, je l'ai accompagnée pour aider à surmonter ses difficultés. Elle a réussi à se mettre à manger plus parce qu'elle avait vraiment des schémas très stricts, comme quoi le matin elle ne pouvait pas manger avant telle heure. Elle pensait que manger une quantité certaine, manger 8, 10 bananes c'était vraiment trop, c'était craqué. Il a fallu vraiment qu'on travaille ensemble sur ce lâcher prise, et au bout d'une semaine ça a marché. Elle a enfin trouvé le lâcher prise, elle a enfin pu se reconnecter à ses sensations de faim et de satiété. Elle a pu réapprendre à nourrir son corps en fonction de ses besoins, et pas en fonction de dictates, en fonction de leurs, des habitudes, des habitudes sociales, ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc vraiment, j'insiste sur cette réussite, sur ce pas, sur cette difficulté qu'elle a réussi à franchir, et maintenant elle a repris une alimentation plus variée, une alimentation plus diversifiée, au bout de 3 semaines de monodiète. Elle voulait faire une semaine, et finalement elle a fait 3 semaines tellement elle était bien dedans. J'en profite pour te dire que si tu apprécies le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut. Alors cette monodiète, elle lui a permis de se reconnecter à ses sensations, de retrouver vraiment le bien-être, la simplicité, mais aussi de travailler sur des choses qu'elle n'avait pas soupçonnées. Par exemple, voir ses cheveux en meilleur état, voir sa fatigue diminuer, elle était tout le temps fatiguée, elle était motivée pour rien, elle a retrouvé de l'énergie, elle s'est mise à dormir moins, tout simplement parce qu'elle avait moins besoin de dormir. Elle avait aussi des problèmes de règles douloureuses, parce qu'elle a de l'endométriose, et ça aussi ses douleurs se sont atténuées. Donc tu vois, tu peux vraiment avoir un tas de bénéfices annexes sur des points qui pour toi, pour l'instant, ne sont pas la priorité. Parce que pour toi, maintenant la priorité c'est d'en finir avec ses compulsions, avec ses addictions pour le gras, salé, sucré, le chocolat, le café, peut-être encore le fromage, peut-être que tu as du mal à te passer de fromage. Alors, si je récapitule les bienfaits de cette monodiète, comment tu vas te sentir après une semaine, même après une semaine, ça suffit. Après une semaine de monodiète, tu vas vraiment rentrer dans un moment de bien-être. C'est un bien-être profond, à la fois au plan physique et au plan émotionnel, parce que la banane est un fruit qui permet de travailler à la fois sur le physique et sur le plan émotionnel. Elle apporte énormément de douceur, de réconfort, de calme, de paix intérieure. Les bénéfices purement sur le plan physique, c'est vraiment sortir de ses compulsions, de ses addictions. Moi-même, avant de faire la monodiète de banane, j'étais dans l'alimentation presque 100% crue, tout végétal, mais j'avais encore envie de chocolat très très régulièrement. Je buvais régulièrement du café. J'avais envie de bonnes grosses poignées de noix de cajou. Il me fallait toujours des sauces avec du gras ou ce genre de choses. Ça, la monodiète, ça m'a permis vraiment de sortir de ces envies-là. Après, il y a le confort digestif qui est vraiment retrouvé aussi. Apaisement du système digestif, on retrouve un transit fluide, régulier, fini le ventre gonflé, on a enfin le ventre plat. Travail sur l'énergie, comme je disais tout à l'heure. On n'a plus toute cette énergie à droite, à gauche, ces dépenses d'énergie, simplement par le fait qu'on mange des choses très très variées. Quand on mange 30 aliments différents dans une journée, ce n'est pas la même chose que quand on n'en mange qu'un seul. Évidemment, le corps, ça lui permet de se reposer. Donc on a moins besoin de dormir, on a moins les traits tirés le matin, amélioration de la qualité de la peau. Ça permet aussi de se concentrer beaucoup plus. Vraiment, on a davantage de clarté d'esprit, de disponibilité. On arrive à prendre des décisions plus facilement. Et puis, ça permet aussi de se reconnecter à la simplicité. La simplicité, on n'est plus à se demander qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, à quelle heure et à quelle sauce et comment je vais faire cuire. Et est-ce que si je fais cette combinaison, ça va bien fonctionner ? Oh là là, j'ai trop mangé. Bref, toutes ces questions qui polluent vraiment l'esprit et qui nous prennent aussi énormément d'énergie, qui font partie d'une grosse charge mentale. Donc se reconnecter aussi, retrouver enfin la simplicité grâce à cette cure. Alors, comment ça va se passer cette monodiète ? Dès lors que vous vous inscrivez, vous avez accès à tous les cours pour vous préparer. Ensuite, il y a 10 jours, vraiment 10 jours de monodiète au sens strict. C'est-à-dire que tout le monde, on fait ça en groupe. On fait ça en groupe pour susciter l'émulation, l'énergie, pour soutenir les uns les autres. Moi, bien sûr, je la ferai aussi. Donc 10 jours de monodiète. A l'issue de ces 10 jours, je suis encore là pour répondre à toutes tes questions dans le groupe Facebook qui sera créé spécialement pour la monodiète, 7 jours après la monodiète. Donc au final, ça fait 17 jours d'accompagnement. Alors si maintenant tu es décidé, motivé pour rejoindre cette monodiète, vraiment pour atteindre ce bien-être, ce lâcher-prise, cette simplicité, pour voir ton énergie augmenter, retrouver confiance en toi et épanouissement, je t'invite à m'envoyer un petit mail pour t'inscrire. Si tu as encore des questions, tu peux prendre rendez-vous pour un appel téléphonique gratuit. Il n'y a aucun problème. Voilà, n'hésite pas aussi à poser tes questions et tes commentaires ici, en dessous de cette vidéo. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501